... Chers collègues qui, pour certains, ne tiennent pas plus de trois verres, chers publics toujours d'attaque, même après une bouteille entière, bonjour ! À peu près mille personnes aujourd'hui. J'arrondis, mais merci d'être venus si nombreux, un vendredi, alors qu'il fait si beau. Ça va mal chez Disney, des centaines de licenciements sont prévus dans le secteur des jeux vidéo. En même temps, c'était prévisible. Quand on sait que les jeux qui cartonnent sont les jeux du style GTA, où plus tu commets de crimes, plus tu gagnes des points, comment veux-tu intéresser les gamins avec Mickey et Minnie qui cueillent des bacquerettes ou la belle au bois dormant qui compte des boutons ? Non, il faut s'adapter les amis, s'adapter et lancer un jeu révolutionnaire, un grand renfort de pub. Vous aimez l'univers Walt Disney ? Vous aimez les histoires de princesse ? Vous aimez Mickey, Donald, Aladdin, Peter Pan et toute la clique ? Oui, mais... Vous aimez aussi les jeux de baston, de violences extrêmes, de courses en bagnole et de vies en tout genre. Alors vous allez adorer la dernière production Disney Games, le jeu ultime intitulé « Aye, aye, ho, on est des gros salauds ! » L'histoire, c'est quoi ? Check it out ! Dans un univers ravagé par la radioactivité, tu es Donald. Ta mission, retrouver les sept nains qui ont bouffé Blanche-Neige et qui ont enlevé Cendrillon, Pocahontas et Mary Poppins. Ils menacent de les ravager toutes les trois si tu ne leur livres pas 5 tonnes de cocaïne dans les 24 heures. Pour ne pas perdre de temps, tu devras récupérer la petite sirène et un taser pour te défendre. Pour aller encore plus vite, si tu butes en moins de 30 secondes les 100 à Dalmatien, tu gagnes le droit de prendre la voiture de Mickey qui dispose d'un moteur trafiqué qui monte à 330 km heure. Mais attention, Mickey, depuis sa rencontre avec Merlin l'Enchanteur, est devenu gay et il ne rêve que d'une chance, de choper dans le garage. Arriveras-tu à temps pour sauver les trois princesses de la fureur des nains toxicomanes ? Tu le sauras en jouant « Aye, aye, ho, on est des gros salauds ! » Pour toute commande passée dans les prochaines 48 heures, reçois un poster des Aristochats éclatés contre un mur. C'est vrai que ça cartonnerait, ça. Allez, on passe à l'invité. Alors, je vous le dis sans retenue, je suis ravi qu'aujourd'hui nous recevions un philosophe. Oui, je suis ravi, car figurez-vous, cher invité, que j'ai trouvé un maître en matière de philosophie du bonheur et du bien-être. Et pourtant, avec Fred Lopez, j'avais eu ma dose en recherche du bonheur et de l'émotion avec la prise de conscience de l'acceptation des petites joies éphémères comme indicateur de galvaniseur de félicité durable. Avec des démanoukiens, je croyais avoir trouvé ce qui se faisait de mieux en recherche de vérité et d'exultation dans la jouissance au quotidien par le biais de la couche de chanteuse imbibée d'alcool et privée de carrière. Eh bien, j'ai trouvé plus fort. J'ai trouvé plus radical. Ce penseur du bonheur, cet épicurien total, est un jeune Toulousain qui, dans sa quête de joie et de spiritualité, a su aller jusqu'au bout. Contrôlé en excès de vitesse sur une autoroute, il s'est révélé positif à l'alcool, aux amphétamines, à la cocaïne et au cannabis. L'excès de vitesse pour montrer autant qu'on n'est pas à son esclave. L'alcool pour rendre la route festive. Les amphétamines pour ne jamais relâcher l'accélérateur garant de ses ambitions. La cocaïne pour chanter encore plus fort son envie de vivre vite. Et le cannabis pour calmer tout ça. Quelle leçon, mes amis, quelle leçon, quel esprit libre, quelle maîtrise du relâchement, quelle volonté dans l'abandon. On se sent tout petit quand on entend ça. Quand les gendarmes lui ont demandé des explications à propos de son état, il a juste répondu, mais je reviens d'une teuf. Jamais, vous entendez, Luc Ferry, jamais en philosophie, on ne pourra, à partir de maintenant, ignorer en matière de recherche du bonheur la parabole de la teuf. On avait le banquet de Platon, aujourd'hui on a la teuf du Toulousain. Vive la philosophie contemporaine, bon week-end! Merci, Daniel Morin! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada